Mesdames, Messieurs, chers amis, la municipalité est heureuse de vous accueillir ce soir à Borgard pour notre traditionnelle et amicale cérémonie des voeux qui nous offre toujours un agréable moment d'échange et de convivialité. C'est aussi l'occasion pour moi de faire le bilan de notre action et d'évoquer les projets à venir. Je vous rassure tout de suite, cette année, cette manifestation sera un peu plus courte que l'an dernier car il n'y a ni fleurs, ni rondelles supplémentaires, ni médailles à épingler ou de diplômes à décerner. Je salue ce soir la présence à cette manifestation de Francine Bourrin, conseillère départementale, notre voisine, Dominique Bousquet, conseiller départemental et président de la communauté de communes, des collègues maires et élus du secteur, du président du SIAP Périgoreste, des représentants du corps de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, de nombreux responsables associatifs, des commerçants et chefs d'entreprise partenaires de la commune, des directeurs de différentes structures et tout particulièrement M. Harrel, DGF de la communauté de communes, accompagnés de plusieurs chefs de services. Merci à vous tous. Au nom de la municipalité, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2024, remplie de bonheur, de santé et de réussite. Je profite aussi de cette cérémonie pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles qui se sont installées à Borgard au cours de l'année écoulée. Elles sont une quinzaine et nous les avons toutes invitées personnellement à venir partager ce moment de rencontre et d'échange essentiel pour tisser des liens sociaux. Je voudrais aussi, en cette occasion, avoir une pensée sincère pour ceux qui nous ont quittés en 2023, dont Mme Grandchamp, ancienne maire de notre commune. Une pensée amicale aussi pour les personnes touchées par la maladie, la dépendance et parfois l'isolement. En premier lieu, j'adresse mes voeux et mes remerciements au personnel communal qui œuvre au quotidien pour le bien-être de tous, que ce soit au secrétariat, à l'agence postale, à la bibliothèque, à l'école, à la cantine, à la garderie, aux services techniques. Il est heureux de pouvoir compter sur leur engagement pour faire vivre notre collectivité. Mes voeux s'adressent à l'équipe enseignante, renouvelée aux deux tiers à la rentrée dernière, qui s'investit au quotidien pour la construction des enfants au travers du socle de connaissances dont ils auront besoin tout au long de leur vie. Mes voeux s'adressent aux associations de la commune qui proposent des animations et des activités, mais surtout fédèrent ce lien social indispensable pour le bien-vivre ensemble. Merci donc aux bénévoles du foyer laïc, du comité des fêtes, d'itinérance culturelle, des parents d'élèves, de l'amicale des chasseurs, pour votre engagement associatif et votre dévouement. Mes voeux s'adressent au comité de pilotage de l'agenda 21-2030, qui poursuit la mise en œuvre d'actions concrètes et innovantes en faveur du développement durable. Même si l'association Notre Village rencontre quelques difficultés, le programme ambitieux des 50 actions sera bel et bien bouclé d'ici 2025. À ce jour, 40 sont déjà réalisés ou en phase de lettre. Dans ce cadre, si des habitants souhaitent s'investir dans les domaines du développement durable et du bien-vivre ensemble, ils seront les bienvenus dans le comité de pilotage qui est ouvert à tous. Enfin, et surtout, je n'oublie pas le Conseil municipal, à qui j'adresse tous mes voeux pour 2024 et mes sincères remerciements pour l'implication constante de chacun. Son soutien indéfectible et sa totale loyauté sont précieux pour moi. Merci aux adjoints pour leur investissement quotidien qui permet le bon fonctionnement de la Commune. Cette cohésion d'équipe est essentielle dans une petite collectivité comme la nôtre si on veut avancer dans l'intérêt général. Je crois qu'on peut tous les applaudir. Que va-t-on retenir de 2023 ? A l'international, on ne peut que s'indigner devant des nations ou des organisations fanatiques de plus en plus belliqueuses qui déséquilibrent l'économie mondiale et surtout mettent les populations civiles dans la plus grande misère et le désarroi. Quel gaspillage, j'ai envie de dire ! Plus que jamais, les excès climatiques se font ressentir et l'homme se révèle totalement impuissant devant les forces de la nature. Les dégâts deviennent tellement importants et fréquents que les assureurs se désengagent de plus en plus à tel point que certaines communes ne sont même plus assurées du tout. 2023 restera aussi l'année d'une inflation très soutenue qui impacte fortement les ménages et les collectivités. Localement, c'est certainement la suppression d'une ligne de production aux papeteries de condas et le plan social qui s'en est suivi qui aura marqué les esprits. Malgré le volontarisme des salariés et des acteurs locaux qui ont multiplié les démarches, rien n'a pu enrayer le processus de suppression de 174 emplois, dont 105 licenciements. Nous pensons bien évidemment aux familles touchées, dont certaines à Borgard, dont les projets de vie sont fortement remis en cause. Combien de temps, d'énergie, de démarches et de finances faudra-t-il mobiliser pour recréer tous ces emplois dans notre bassin de vie ? Force est de constater qu'il est toujours plus facile de détruire que de construire. Sur le plan communal, même si aucune opération d'ampleur n'a été engagée, plusieurs réalisations courantes ont été mises en oeuvre, telles que le programme voirie annuel, toujours très suivi par Michel, l'effacement du réseau basse tension de la chapelle Saint-Roch et le renouvellement de l'éclairage public. Merci à l'entreprise Dans la Voix d'être présente ce soir. Différents travaux sur nos bâtiments et équipements en grande partie réalisés par les élus et le personnel. Je citerai comme exemple la mise en valeur du puits situé à la place du puits, ça ne s'invente pas, la mise en place de panneaux d'appels touristiques, le remplacement de la sonorisation de l'église ou encore la modernisation du chauffage électrique d'un logement communal pour ne citer que les principales. Vous trouverez le détail chiffré de tout cela dans le bulletin municipal qui sera prochainement distribué. A ce sujet, je tiens à remercier et à féliciter la commission communication pour l'élaboration de ce bulletin qui demande toujours énormément de travail eu égard à nos exigences. Madame Baptiste me dit, tous les ans, je perds 3 kilos. Bon, on verra, voilà. Bon, en tout cas, cette information exhaustive de la vie municipale reste avant tout le gage d'une gestion transparente et explicité. Dans ce bulletin 2023, vous trouverez également un bilan de mi-mandat qui met en exergue que 80% des actions et projets qui constituaient notre programme lors des dernières élections sont d'ores et déjà réalisés. Les engagements auront donc été tenus. Parallèlement aux réalisations, nous avons également pu avancer sur plusieurs dossiers structurants pour l'avenir de la commune. Tout d'abord, la mise en conformité de l'accessibilité des bâtiments communaux. Je rappelle brièvement en quoi consiste ce projet. Construction d'une classe 9 de plein pied équipée d'un préau et de WC aux normes PMR. Puis, transformation des anciens primaires en salles du conseil et des mariages situées sur le même plan que le secrétariat de mairie. Et enfin, la réhabilitation des WC publics en travaux optionnels si le budget global le permet. Montant estimatif de l'opération, 280 000 euros TTC. A ce jour, nous avons obtenu la notification des subventions Etats et départements, soit en cumulé 113 000 euros. Le permis de construire a été délivré en décembre et les études de sol sont réalisées. La consultation des entreprises sera lancée d'ici la fin janvier, dès que l'architecte nous aura transmis le descriptif définitif des travaux. Ainsi, on peut espérer que la nouvelle classe sera livrée à l'automne prochain et la salle du conseil fonctionnelle d'ici le printemps 2025. Le deuxième dossier important concerne l'aménagement de nos tréserves foncières situées à l'entrée nord du bourg. Un projet ambitieux qui devrait s'étaler sur les dix prochaines années au rythme de l'urbanisation. Nous avons mandaté un bureau d'études spécialisé accompagné d'un paysagiste concepteur afin de valoriser au mieux cette parcelle de 4,5 hectares dont les trois quarts sont constructibles. Après la levée topographique, les aménagements nous ont proposé un avant-projet qui a été amendé par la commission urbanisme. Une présentation du projet a été faite au service urbanisme de la communauté de communes en présence du représentant de l'architecte des bâtiments de France. Ce dossier étant soumis à la loi sur l'eau, une étude de sol sera prochainement réalisée. L'objectif est de créer 25 lots organisés autour de trois îlots paysagers reliés entre eux par des circulations douces et à terme agrémentées par un parcours de santé dans la zone boisée. Si tout va bien, nous devrions déposer le permis d'aménager au cours du premier semestre 2024 afin de profiter, tant qu'il est encore temps, des largesses de notre carte communale et surtout, sans attendre, le futur plan local d'urbanisme intercommunal qui impactera fortement la constructibilité des communes résidentielles telles que la nôtre. Le président de la communauté de communes vous dira certainement deux mots tout à l'heure de la loi zéro artificialisation nette qui va s'imposer à nous dans les prochaines années. Encore une fois, les territoires ruraux seront pénalisés au profit des métropoles pourtant très consommatrices de fonciers. En 2023, nous avons aussi accompagné la création de la maison des aides maternelles, plus connue sous le nom de MAM. Après quelques travaux intérieurs, le logement dit de la Poste, qui est tout à fait à côté de la mairie, a pu être classé en ERP, établissement recevant du public, et ainsi permettre aux assistantes maternelles de l'association Les Cro-Mignons d'obtenir leur agrément et de débuter leur activité. Nous avons inauguré cette petite structure les jours derniers. D'ores et déjà, six jeunes enfants sont accueillis par Amandine et Cécilia. Cécilia est là, je la remercie d'être présente. Prochainement, l'effectif pourrait être porté à huit si les agréments complémentaires sont confirmés par les services sociaux du département. Nous sommes bien convaincus que les services offerts par la MAM répondent aux besoins des parents en activité qui ont du mal à trouver des solutions de garde pour leurs jeunes enfants. De fait, nous espérons aussi renforcer un peu plus l'effectif de notre école ou tout du moins ne pas voir d'enfant de la commune partir ailleurs. Enfin, en 2023, nous avons consacré pas mal de temps et d'énergie à régler le dossier des ordures ménagères. Dans le contexte actuel, quitter un syndicat de la Dordogne pour en rejoindre un autre situé en Corrèze n'était pas gagné d'avance. Même si les camions du Syrthome de Brive traversaient déjà Borgard et depuis longtemps. Avec l'appui de la communauté de communes et de son président, le bon sens l'a emporté sur la machine administrative. De fait, depuis le 2 janvier, nos déchets ménagers sont incinérés à Saint-Pantaleon-de-Larche à 30 kilomètres au lieu d'être enfouis en Dordogne après avoir parcouru pas moins de 250 kilomètres. Il suffit donc souvent d'un peu de pragmatisme pour réduire son bilan carbone. Du même coup, nous avons retrouvé un véritable service public de collecte en porte-à-porte partout où cela était possible, c'est-à-dire pour 90% des habitations. Seuls les containers individuels permettent véritablement de responsabiliser les habitants à la gestion de leurs déchets. En l'espace de Nantes, nous sommes passés de la collecte individuelle robotisée à l'apport volontaire au niveau des bornes pour revenir à la collecte en porte-à-porte avec des agents qu'on appelle les ripères. Tous ces changements ont effectivement déstabilisé certaines personnes d'où quelques critiques à l'égard de l'équipe municipale. Mais tout va rentrer dans l'ordre dans les prochaines semaines. Je suis convaincu que nous avons fait le bon choix pour l'avenir ne serait-ce qu'en sécurisant l'accès des habitants de Borgard à la déchetterie de Condat. Je l'ai déjà indiqué, le coût réglementaire pour quitter le SMD3 est loin d'être neutre pour le budget communal de l'ordre de 140 000 euros. Mais nous l'assumerons. En ce qui concerne maintenant les projets qui seront portés en 2024, outre la construction de la classe projet que j'ai indiqué précédemment, nous devrions enfin voir se concrétiser l'effacement de la ligne moyenne tension entre la Geoffronie et la Motte en passant par le Noyer. C'est l'IAC mais c'est presque chez nous. Cet important chantier d'un coût avoisinant les 500 000 euros va sécuriser définitivement la desserte électrique de nombreuses habitations en supprimant la ligne aérienne qui traverse le massif boisé des Gratte-Chats et des Grands-Cournilles. Début du chantier annoncé fin février. Ça fait trois fois qu'il recule. Bon, maintenant le matériel est là. Je pense qu'on tient le bon goût. Nous allons enfin également débuter les premiers tranvaux de renforcement de la défense incendie en nous basant sur le schéma directeur dont nous sommes maintenant dotés et qui a été financé par l'intercommunalité. D'ores et déjà un poteau incendie a été commandé et nous allons travailler sur l'implantation d'une citerne souple au niveau du village de Serbreux. Dans le domaine du patrimoine et pour faire suite à la souscription lancée avec la contribution de la fondation du patrimoine nous allons pouvoir restaurer deux grands tableaux de l'église. Je précise à tout hasard que la souscription est ouverte jusqu'en juin prochain et qu'il nous reste encore 3 000 euros à collecter pour couvrir les 21 000 euros de ces restaurations. Par ailleurs nous allons travailler prochainement sur un projet relatif à la désinferméabilisation des sols au niveau de la place du marché d'Ial. L'agence technique départementale va nous accompagner pour déposer les demandes de subvention auprès de l'agence de l'eau. Nous avons aussi déposé un dossier d'aide dans le cadre du fonds vert pour achever la modernisation de notre parc d'éclairage public en remplaçant 28 lanternes âgées de plus de 30 ans. Dans un même temps nous avons sollicité l'État pour nous accompagner financièrement dans l'acquisition de matériel d'alerte nécessaire à la sécurisation des locaux scolaires en cas de confinement ou d'intrusion. Enfin dans les prochains jours va débuter le recensement de notre population qui se déroulera du 18 janvier au 17 février. Cette démarche qui génère toujours un surcroît de travail pour notre secrétaire nécessite aussi des investigations de terrain nombreuses. Nous avons recruté deux agents recenseurs qui se rendront au domicile de chaque famille. Merci à Sylvana Malé et à Estelle Laflaquière d'avoir accepté de réaliser cette mission et merci à vous de leur réserver le meilleur accueil. Comme chacun peut le constater l'année 2024 s'annonce riche et l'équipe municipale ne risque pas de sombrer dans l'oisiveté. Mes propos ne seraient pas complets si je n'abordais pas un temps soit peu mon domaine de prédilection à savoir nos finances. Qu'on le veuille ou non la situation financière d'une collectivité reste primordiale pour concrétiser ces projets. Malgré la forte augmentation des charges que nous avons connues dans bien des domaines le résultat comptable de l'exercice 2023 reste très satisfaisant et il confortera un peu plus notre capacité d'autofinancement. Néanmoins comme de nombreux maires je ne peux que m'indigner sur le montant de la dotation de fonctionnement versée par l'État. En effet après avoir été amputé de 30% il y a quelques années cette dotation n'est même plus indexée sur l'inflation. Son calcul complexe et peu lisible n'est pas favorable aux communes rurales qui perçoivent pratiquement deux fois moins par habitant que les grandes agglomérations. Si on y regarde de plus près en faisant un peu de comptabilité analytique on se rend compte que pour une commune comme la nôtre cette dotation ne court même plus l'ensemble des coûts de fonctionnement de l'école et des services associés tout un symbole. Ma deuxième réflexion concerne les impôts locaux qui sont bien sûr notre principale recette suite à la suppression de la taxe d'habitation et en compensation la commune encaisse maintenant l'intégralité du foncier bâti y compris ce qui était la part du département. Or pour certaines communes cette recette se révèle bien supérieure à ce que représentait précédemment la part communale du foncier bâti et la taxe d'habitation réunie. Du coup l'État a mis en place un nouveau dispositif de reversion de cet excédent pour compenser d'autres communes ou villes qui se verraient sous-dotées. C'est assez astucieux. Concrètement pour Borgard ces 13% de la taxe du foncier bâti soit 36 000 euros payés par les propriétaires de la commune qui sont reversés à d'autres collectivités et qui alimentent leur budget. Comme le dénonce l'Association des maires de France on est au bout d'un système qui est devenu opaque et qui ne garantit plus l'autonomie financière des collectivités. Il faut recréer une architecture fiscale nouvelle qui touche tous les habitants car l'impôt local ne peut plus reposer sur les seuls propriétaires. Il est clair que nous avons atteint un niveau de complexification des dispositifs qui est parfois assez déconcertant. J'en terminerai donc là mes propos en concluant par la citation d'une romancière congolaise Nancy Kawaya qui dit très à propos « Si tout était facile rien ne serait beau ». Aussi en 2024 je peux vous garantir que tout ne sera pas facile mais que nous aurons de belles choses à vivre ensemble. Encore bonne année à vous tous et surtout merci de votre attention. merci monsieur le maire de me donner la parole bonsoir à toutes et à tous voilà déjà 15 ans que le comité des fêtes se mobilise avec toujours autant d'énergie et de motivation pour animer le village et nous faire partager de bons moments de convivialité je voudrais remercier chaleureusement les bénévoles de l'association du comité des fêtes mais aussi Nadine la présidente du foyer avec ses sections et particulièrement le tricot la gym la randonnée les jeux qui se donnent sans volonté tout au long de l'année lors de nos manifestations dont leur engagement leur disponibilité que leur enthousiasme je me répète mais c'est sincère et volontaire merci à vous tous pour votre participation sans qui rien ne serait possible merci également à monsieur le maire et son équipe municipale pour la large confiance qu'il nous accorde et son soutien financier et logistique les projets pour 2024 sont nombreux la tradition que cette nouvelle année soit pour chacun et chacune d'entre vous celle d'une bonne santé d'un bonheur partagé d'une réussite mais aussi d'une ouverture vers l'autre avec humanité avec un esprit de solidarité et de fraternité bonne et heureuse année à vous tous alors je dois excuser Nadine Robière la présidente du foyer qui ne pouvait pas être là ce soir et donc Hervé nous fait le plaisir d'intervenir pour le foyer merci merci alors je voulais aussi excuser Nadine donc c'est vrai que certains peuvent être surpris de me voir ici il y a tellement de remaniements ministériels en ce moment on sait jamais donc Nadine est toujours présidente elle s'excuse de n'avoir pas pu venir voilà en quelques mots donc le foyer à Borgard c'est 140 adhérents qui cotisent à la ligue de l'enseignement donc ce qui s'appelait avant la fédération des oeuvres laïques dans ces adhésions il y a une partie des gens qui nous soutiennent simplement et il y a une grande partie en fait qui adhère à différentes sections du foyer alors dans les différentes sections du foyer je vais vous les énumérer s'il y en a qui veulent nous rejoindre il y a AnimAction qui se charge d'organiser par exemple des repas des sorties un vide grenier pour les gens qui aiment bouger il y a une section gym il y a une section rando et il y a une section zumba qui existe dans le cadre du foyer pour ceux qui bougent moins de manière différente il y a la section tricot et la section jeu qui existe voilà au cours de l'année à venir donc nous allons proposer différentes activités dans trois semaines il va y avoir le loto du foyer donc je vous invite à participer il va y avoir ensuite au mois de mars le traditionnel repas du foyer viendra ensuite je vais peut-être en oublier viendra ensuite le le feu de la Saint-Jean et puis aussi après le feu de la Saint-Jean il y aura dans le cadre du festival de Montignac une troupe folklorique qui viendra animer le village je pourrais rajouter encore les spectacles que l'on organise avec aussi itinérance culturelle en Terra Saunet voilà je remercie la municipalité pour son soutien financier et moral au nom du foyer donc je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année merci bon je vais passer la parole à notre voisine Madame Bourrin voilà qui va vous donner quelques nouvelles de notre beau département voilà merci je te remercie merci beaucoup Lionel merci pour ton invitation merci au conseil municipal également voilà mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie mesdames et messieurs les pompiers mesdames et messieurs messieurs les élus voilà mesdames et messieurs les représentants d'associations et Dieu sait qu'ils sont nombreux tu viens de les citer ah oui mais Dieu sait qu'ils sont nombreux je le sais à Borgard qui est effectivement très dynamique et mesdames et messieurs donc comme tu l'as dit Lionel je suis la voisine comme je dis toujours Borgard c'est ma deuxième commise donc je la traverse tous les matins pour pouvoir me rendre effectivement à la mairie et c'est toujours avec grand plaisir voilà alors moi je vais vous parler avant de vous parler du département je vais essayer d'être très courte et de ne pas vous inonder de chiffres je voudrais revenir bien évidemment sur ce que tu as dit tout à l'heure qui a marqué l'année 2023 pour notre territoire qui est effectivement la fermeture de la ligne 4 des papeteries de condas donc je sais que nombreux sont les personnes qui habitent Borgard et qui sont parmi vous certains sont touchés voilà donc sachez qu'effectivement c'est un drame social évidemment que nous n'avons pas pu éviter malgré effectivement tout ce que nous avons pu faire aux côtés des syndicats aux côtés des élus confondus et tous ensemble nous nous sommes battus mais malheureusement on ne peut pas toujours gagner et donc là on n'a pas gagné pour l'heure voilà en tout cas j'espère que ça sera les 200 emplois qui restent perdureront et perdureront longtemps j'espère que nous nous tromperons dans notre façon de voir les choses nous les élus puisque nous n'avons vous le savez pas du tout la même vision que la direction voilà donc je renouvelle aux personnes qui sont touchées donc tout notre regret de ne pas avoir effectivement obtenu ce que nous aurions souhaité voilà donc je les accompagnerai ils le savent j'ai dit que de toute façon même si là c'est plus la conseillère départementale qui s'adresse à la population je fais les permanences à la mairie du Varanda et donc toutes les personnes qui sont touchées qui recherchent des emplois peuvent venir me voir puisque je suis avant tout aussi présidente de l'AIT l'association interprofessionnelle du territoire qui rassemble un grand nombre d'entreprises qui elles-mêmes ont fait part de leurs offres d'emploi aujourd'hui voilà donc si effectivement je peux mettre à profit cette casquette pour effectivement aider les gens à retrouver du travail bien évidemment je le ferai avec grand plaisir alors maintenant je vais vous parler également du département alors les collectivités comme tu l'as dit c'est pas simple au niveau des mairies mais au niveau du département ça va être compliqué aussi c'est déjà pas simple et ça va devenir encore un peu plus compliqué alors le département donc c'est donc 743 millions d'euros de budget de fonctionnement sur ce budget de fonctionnement il y a 40% qui est dédié à ce qu'on appelle les solidarités c'est à dire le social donc vous savez que les compétences du département les compétences obligatoires elles sont au nombre de 3 qui sont donc le social les routes et les collèges donc 40% vont au social donc dans ce social qu'est-ce qu'il y a il y a d'abord ce qu'on appelle l'APA donc l'APA l'allocation personnalisée à l'autonomie pour les personnes âgées donc notre département est un beau département qui attire et beaucoup de gens viennent à la retraite et on en est ravis sauf que quand ils viennent ils sont en bonne santé et que souvent après évidemment en vieillissant la santé malheureusement se dégrade et souvent on a besoin de devoir recourir à l'APA donc l'APA pour la première fois le budget de l'APA va dépasser les 100 millions d'euros pour la première fois en 2024 voilà ensuite il y a l'APCH donc pour les personnes handicapées donc c'est un budget qui est relativement stable et ensuite donc il y a le RSA donc le RSA pour la première fois diminue un petit peu mais il ne faut pas trop se crier victoire parce que malheureusement vous savez qu'aujourd'hui le bâtiment souffre beaucoup ainsi que pas mal d'entreprises et donc on craint malheureusement que effectivement ce qui se passe dans le bâtiment va aussi importer le RSA dans l'avenir et qu'on va sûrement revenir malheureusement au niveau qui était celui de 2023 et le dernier poste que je voudrais vous donner je vous en ai déjà parlé mais c'est quelque chose qui me tient à coeur parce que je crois que c'est vraiment un problème de notre société montrer que notre société va vraiment mal donc c'est ce qui est l'aide sociale à l'enfance l'aide sociale à l'enfance pour la première fois va atteindre les 80 millions d'euros pour la première fois nous allons avoir donc nous avons une augmentation de 10% du nombre d'enfants à la charge du département nous allons avoir 1700 enfants aujourd'hui qui sont à la charge du département donc sur ces 1700 il faut en enlever 250 qui sont donc des mineurs des MNA des mineurs non accompagnés qui sont réfugiés politiques donc dans les pays qui sont en guerre et malheureusement je sais qu'il y en a et donc il reste donc 1450 qui sont effectivement des enfants donc qui sont mis à la charge donc du département alors est-ce que effectivement c'est une compétence qui revient au département je peux se poser la question voilà est-ce que aussi le fait de gérer les mineurs dans la compagnie doit revenir au département c'est une question effectivement que l'on peut aussi se poser voilà donc je voulais je tenais à vous donner ces quelques chiffres qui sont pour moi quand même significatifs et je pense que vous devriez les connaître alors ça c'est effectivement une augmentation des dépenses et parallèlement on a une diminution des recettes alors comme tu le disais très justement Lionel donc une diminution des recettes d'abord parce que l'état n'a pas compensé à hauteur de ce qu'il devait compenser il a transféré les compétences et s'est engagé à compenser à compenser ses compétences pardon et il ne l'a pas fait à hauteur de ce qu'il devait faire aujourd'hui il ne compense qu'à hauteur de 50% ce qui fait que pour le département donc il y a un manque à gagner à peu près de 50 millions d'euros par an voilà donc c'est quand même énorme et ça va manquer sûrement dans le budget en quelque part aujourd'hui donc ça c'est effectivement l'état qui prend sous et on l'a vu on le connait bien dans nos collectivités qui décide et c'est les autres qui paient donc ça c'est un peu facile de gérer comme ça mais c'est une réflexion qui m'appartient et que j'en assume la responsabilité voilà ensuite ce que je voulais vous dire également donc au niveau donc du département donc je vais vous parler brièvement de Bénac parce que il faudrait quand même que vous sachiez un petit peu ce qui se passe au niveau de Bénac alors Bénac le premier projet qui avait été qui a été mis en oeuvre était un budget de 35 millions d'euros aujourd'hui les travaux qui ont été engagés ont été engagés à hauteur de 21,3 millions d'euros sur ce la cour d'appel le 10 décembre 2019 la cour d'appel de Bordeaux a ordonné donc au département la démolition des ourages construits donc sur ce nous avons le département a été condamné à payer donc 3000 euros par jour de pénalité donc 3000 euros par jour donc sur 6 mois c'est pour l'instant c'est uniquement sur cette période là qu'on l'a payé ce qui fait que nous avons payé 489 000 euros donc d'astreinte enfin de pénalité ou d'astreinte voilà qui ont été versés alors aujourd'hui pour l'instant le versement de ces astreintes est interrompu parce qu'un nouveau projet a été déposé donc par le département ce niveau projet consiste à élargir puisqu'avant c'était uniquement une déviation ou un groupe qui devait dévié Bénac et là on n'est plus du tout dans cette optique là on est dans une véritable réorganisation de la vallée de la Dordogne autour des 4 châteaux ou du triangle d'or que l'on dit en tout cas et donc ça passe par d'abord faire un sens unique dans Bénac réhabiliter la fameuse gare de Ferrac ensuite faire des navettes électriques ensuite construire des aménagements pour des déplacements qu'on considère des déplacements doux donc alors ça passe par des chaussis doux donc des chaussis doux c'est une voie où on fait passer des voitures et en même temps de chaque côté les vélos ça passe par l'aménagement des pistes cyclables et tout ceci pour un coût de 41 millions d'euros hors taxe soit 52 millions d'euros TTC donc le premier projet était à 35 le deuxième et je vais vous dire à 52 millions d'euros alors le coût d'une démolition est estimé entre 9 et 14 millions on va dire à peu près 10 ou 11 millions voilà alors donc face à ça qu'est-ce qu'on fait donc aujourd'hui il y a quand même un certain nombre d'incertitudes donc on a été réunis en session extraordinaire le 8 janvier pour pouvoir nous prononcer effectivement sur ce nouvel sur cette nouvelle proposition donc de Jarminal Perrault donc nous nous sommes abstenus donc le groupe de l'opposition dans lequel nous faisons partie et également nos collègues parce que nous pensons qu'aujourd'hui nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour pouvoir voter en connaissance de cause c'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment d'éléments dans le sens où comme je vous l'ai dit aujourd'hui nous ne savons pas ce qui va devenir des pénalités donc le département a voté un million de provisions effectivement en pensant que on va être condamné à faire 3000 euros par jour mais 5000 voire 8000 donc on ne sait pas aujourd'hui alors je vous parle ensuite on ne sait pas ça passe par effectivement une contribution des communautés de communes qui sont concernées aujourd'hui elles n'ont pas voté elles n'ont pas donné leur accord ça passe par ce que l'on appelle inversement mobilité puisqu'effectivement on met en place donc des navettes et tout des éléments qui vont favoriser la mobilité et dans ces cas là il y a une contribution qui est demandée aux entreprises dans le cadre de versement mobilité et ça via les communautés de communes tout ceci aujourd'hui c'est quid on ne sait pas on n'a pas de réponse et on ne sait pas donc nous nous sommes abstenus sur ce projet bien évidemment on n'est pas pour la démolition parce que 21 millions d'euros ont été engagés et si on les démolit pour nous c'est du gaspillage d'argent public c'est très clair mais par contre un projet à 52 millions sur lequel on ne sait pas où on va nous avons décidé de nous abstenuer voilà je tenais à vous expliquer notre position et vous expliquer aussi où on en est au niveau du département voilà après je veux revenir sur juste une chose l'aide aux communes parce que tu l'as dit tout à l'heure évidemment jusqu'à maintenant il y avait ce qu'on appelait l'aide aux communes qui n'est pas une compétence obligatoire et que dans la mesure où les départements peuvent se le permettre et ça a été en tout cas la politique qui a été choisie par la Dordogne et on s'en félicite parce que c'est quelque chose effectivement qui aidait les communes et on en a tous bénéficié et heureusement parce que ça nous a permis de faire de nombreux investissements que l'on n'aurait peut-être pas pu faire et donc je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui compte tenu de tout ce que je viens de vous dire le département puisse encore aller effectivement sur les aides aux communes on l'espère je sais que le président fera tout ce qu'il peut pour le maintenir mais c'est pas garanti au vu de tout ce que je viens de vous dire voilà alors je ne vais pas où ça fait le moral mais bon j'aimerais bien quand même pour moi ça me paraît évident quand même qu'il faut quand même que vous sachiez tout ça voilà donc je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024 la santé surtout la réussite et puis garder le moral parce que quand on a la santé tout va bien le reste malheureusement il faut faire avec voilà merci beaucoup et bonne soirée merci 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 monsieur le président c'est à vous de conclure voilà donc je vous passe le micro monsieur Bousquet merci Lionel monsieur le maire mon cher Lionel mesdames et messieurs les conseillers conseillers ministérieurs mesdames et messieurs les élus le président Saint-Denquart mesdames et messieurs les responsables des administrations des associations mesdames et messieurs alors vous avez tous tenu à peu près le même discours le climat 2023 c'était pas terrible en 2024 il y a quand même un certain nombre d'inquiétudes alors inquiétudes mondiales je ne veux pas développer tout le monde sait qu'il y a la guerre dans le monde qu'il y a des tensions un petit peu partout que les prix d'énergie on nous annonce que ça devrait baisser mais ça va quand même augmenter c'est un petit peu ça sur l'électricité parce qu'il y a une taxe qui avait été enlevée alors ça va baisser mais comme on remet la taxe ça va augmenter bref on fera aussi avec la région je sais qu'Alain Rousset a quelques difficultés pour équilibrer son budget dans une de nos compétences principales qui est l'aide à l'économie immobilier d'entreprise ça n'existe plus je pense qu'on a été les derniers à toucher une grosse subvention c'était pour installer TRS à Terraçon où il nous a donné 300 000 euros c'était pas rien je le remercie et ça fait quelques mois que je lui demande de venir inaugurer ce bâtiment donc j'attends mais je pense qu'on est les derniers à avoir eu cette grosse subvention concernant d'immobilier d'entreprise le département en signe vient d'en parler donc Germinal Perrault dit bien que l'aide aux communes va continuer mais comme tu l'as dit c'est compliqué vu le fonctionnement du département les recettes qui baissent avec les droits de mutation les dépenses qui augmentent et on n'est pas un département en plein développement quand même ni démographique ni économique on perd 400 à 500 euros de gamins par an dans les écoles c'est pas rien c'est quand même un élément important qui est relativement inquiétant donc face à tout ça et puis les communes les communes au niveau fiscal c'est le financier c'est vrai que les bases ont augmenté si les impôts un peu augmentés c'est pas la faute aux maires c'est simplement les bases fixées par l'état qui ont augmenté de 7% donc ça donne un petit peu de gras aux communes mais parallèlement les dépenses sont considérablement augmentées tous les frais de fonctionnement donc ça devient difficile alors dans ce contexte là il faut garder le moral parce que je vois que partout il y a des projets ici il y en a il y a des réalisations des projets dans les différentes communes qu'on a parcouru en ce début janvier avec les voeux on voit que chacun se bat et donc la communauté de communes est là pour accompagner donc là je suis entouré de pas mal de conseillers communautaires et de 1 2 3 4 5 vice-présidents j'ai toute mon armée autour de moi l'administration est debout là-bas parce que nous on est assis mais il faut qu'ils restent debout et qu'ils travaillent parce qu'ils sont jeunes dynamiques compétents donc on peut leur demander beaucoup alors qu'est-ce que on doit on doit faire le projet de territoire qu'on a monté tous ensemble c'est une économie on a parlé des papeteries je reviens pas sur le problème drame social et Francine et tous les élus on fera ce qu'on pourra pour essayer de prouver des emplois à ceux qui l'ont perdu mais ce que je voulais dire aussi au-delà de ce côté social il ne faut pas désespérer la situation économique moi je reste optimiste même sur le bassin optimiste dans le sens où on n'était pas d'accord avec le groupe Lacta on n'était pas d'accord avec le gouvernement on n'était pas d'accord avec un grand monde sur ce projet par contre on a obtenu qu'il y ait un plan de revitalisation alors ça c'est le groupe Lacta qui met 1,5 millions avec un cabinet qui est censé chercher des emplois pour ceux qui en ont perdu on a plus encore un dispositif national qui est le rebond industriel sur lequel l'Etat a mis 2 millions la région 1 million et nous la Comcom on en a mis un peu mais pas beaucoup mais ce qu'on a mis c'est 50 000 euros donc ça n'a rien à voir avec les 3 millions mais ça permet d'être à la table et de donner notre avis sur les projets d'investissement de notre territoire et il y en a puisque là aussi c'est un cabinet qui est prestigieux et le mec est très emploi en plus M. Mercadé il a visité toutes les entreprises du coin et il a recensé pour 48 millions d'investissements et pas loin de 200 emplois qui pourraient être créés si ces investissements ont vraiment lieu donc vous voyez on travaille on se bat donc j'ai parlé de TRS emploi Mondial Relais à TerraSom c'est en train de se construire c'est 30-40 emplois tout de suite 70 par la suite par exemple un transporteur qui travaillait avec les papeteries qui a perdu les marchés va avoir des marchés des transactions commerciales avec Mondial Relais et il va nous acheter un hectare et demi autour pour mettre ses camions à Pasaillac à Feuillade sur la zone de Guinassoux une entreprise parisienne rachète une entreprise et va créer 15 emplois supplémentaires cette semaine grâce à nos relations avec la région avec son agence de développement de l'ADI grâce à Périgord Développement grâce à un certain membre d'organismes avec qui on travaille on a une touche importante il ne faut pas oublier qu'à SVL il y a 40 000 m² de disponibles on a un petit peu il y a Géogis il y en a certains qui ont déjà joué mais il reste pas mal de disponibles du fait qu'il n'y aura plus la logistique des papeteries on a une entreprise américaine avec qui on est en contact depuis quelques semaines le siège certes est aux Etats-Unis mais ils ont un siège en Europe en Belgique on a rencontré le patron belge on est là à la course c'était un appel européen jusqu'à il y a quelques jours on était très optimiste en concurrence avec les autres villes il nous semblait qu'on était meilleur là ça c'est un peu compliqué parce qu'il vient d'apparaître une autre grande ville qui a beaucoup d'atouts qui rentre en concurrence donc c'est 70 emplois mais par contre le grand patron américain s'est déplacé dès cette semaine il est venu visiter donc on est toujours dans la course mais c'est pas gagné après il y a quelques jours on a rencontré encore une personne qui a deux pistes importantes et une qui est tellement grosse que ça fait un peu rêver ces 300 emplois tout ça je ne vous ai pas dit que ça allait se faire je vous ai dit ce qui était déjà fait le reste c'est les pistes mais quand Thérèse s'est installé Thérèse il devait aller en Occitanie à Mont-de-Loban ils sont bien ici etc. donc on se bat et avec ces fonds on espère avoir des aides de l'ingénierie mais on est plein de paradoxes la même semaine où on dépose un dossier pour créer une zone d'activité parce qu'il y a un dispositif de l'état 50 sites clés en main on n'est pas sûr de l'obtenir mais on dépose le dossier la même semaine on nous explique et j'arrive dans le cadre de l'urbanisme qu'il ne faut pas dépenser des hectares pour faire les zones d'acquis et on marche sur la tête dans ce pays on est en train le monde rural d'être totalement squeezé du développement on perd les gamins dans les écoles mais ça ne suffit pas il faut qu'on ne construise plus qu'on imperméabilise plus les sols c'est ce que tu as dit le ZAD mais on marche sur la tête la même semaine le préfet nous appelle je peux dire quelques trucs comme ça puisqu'ils ne sont pas là au moment des voeux je ne sais pas de l'intercommunalité sur laquelle il est invité la semaine prochaine tu as envie de le dire je crois donc vous êtes tous invités jeudi prochain au Larbin c'est le jeudi 18 à 18h30 alors peut-être il y aura la sous-préfète vous ne devez pas pouvoir dire autant de mal de l'État donc j'en profite aujourd'hui et le 31 vous êtes invité à Tenon ça c'est les voeux de Boura et de Bousquet des Boubous qui vous invitent à venir casser la croûte pour vous remercier de l'appui que vous nous apportez toute l'année avec ça c'est la salle polyvalente de Tenon donc je disais que l'État on est en pleine incohérence on a diminué par 6 M. Malot les surfaces constructives qu'il y avait déjà dans la communauté de commune par 6 on nous dit 50% de ce qui a été consommé entre 2010 et 2021 et en 2021 et en 2030 il ne faut consommer que 50% nous on ne consommera dans notre plan d'aménagement durable qu'un tiers donc on devrait des bons élèves mais non ça ne suffit pas il y a une espèce je ne vais pas dire le nom ça pourrait revenir à ses oreilles de fonctionnaire de la DTT qui trouve encore que ce n'est pas assez donc il va falloir se battre mais on est les petits-fils de Jacou moi je crois qu'on ne va pas plier éternellement devant des gens qui ne pensent qu'à protéger il faut protéger notre planète on est bien d'accord la planification environnementale c'est l'une des priorités de ce gouvernement de l'ancienne du nouveau du futur c'est toujours une priorité mais on ne veut pas crever quand même donc il faut l'art se battre en attendant on continuera à accompagner les communes donc il n'y a pas que les grosses entreprises des zones d'activité on a un fonds aussi pour toutes les activités de nos territoires de 150 000 euros par an qu'on distribue à tous les commerces et c'est les services à la population donc je ne vais pas développer je vais vous dire deux trois choses simplement concernant le logement et la rénovation des logements l'accessibilité les travaux d'aménagement pour moins dépenser d'énergie on est le service ils sont quatre maintenant sous la responsabilité de Romain Saducci dès que vous avez des travaux venez nous voir on vous dira ce que vous avez droit quelles sont les subventions on a pris notre destin en main parce que jusqu'à présent il y avait vous savez il y a Périgord ça s'appelait Périgord Noir et Nob qui était une antenne de France Rénov aujourd'hui on a pris que c'est que la communauté de communes qui a son gros service et qui accompagne jusqu'au bout donc venez nous voir Lionel vice-président de l'assainissement et un dossier dont on ne parle pas on a fini genre la station d'épuration de Terasson c'est quand même plus de 5 millions qu'on a mis là donc on fait aussi des investissements importants et ça permet de pérenniser l'activité des fermiers du Périgord on revient à l'économie parce qu'il y a un temps c'était pas évident que les fermiers restent sur Terasson donc pour qu'ils restent il fallait qu'on puisse prendre leur pollution et qu'on la traite aujourd'hui tout est raccordé les fermiers sont raccordés et ça fonctionne alors il y a quelques travaux sur le pré-traitement il faut qu'on vérifie mais ça fonctionne les les francs services tout à l'heure j'étais à la bachelerie j'ai parlé beaucoup des dames qui étaient autour de moi et ça a fait rire monsieur Mouillier puisque au niveau des aides à domicile elles s'enfilent et elles sont bien indispensables pour accompagner nos aînés mais c'est un effort important financièrement c'est 470 000 euros par an pour équilibrer le service l'accueil il y a moins les francs services il y a trois francs services VIX Hauts-de-Fort de nom Terasson et un franc service itinérant qui promène dans toutes les communes et j'en entends que du bien les filles sont très sympas compétentes donc voilà ce que fait la communauté de communes en plus de ce que tu as eu la gentillesse de nous dire qu'on accompagne depuis les les défenses incendies internet la fibre optique on lui met aussi de l'argent on en met un peu partout et surtout bon maintenant la communauté de communes on commence à savoir un peu à quoi ça sert et bien c'est l'organisme la collectivité qui accompagne même si la situation est difficile depuis la naissance pratiquement avec la CTG qui est la convention territoriale globale qu'on signe avec la CAF d'ailleurs on va faire un effort particulier car on va recruter alors faire attention si on n'est pas l'Allemagne ou la folie des grandeurs on a créé plein de services c'est vrai et le budget est important il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi mais on va avoir un nouveau directeur monsieur le vice-président de l'affaire sociale qui aura la lourde tâche de regarder un certain nombre de grands dossiers qui sont cette convention avec la CAF donc la MAM est dans ce dossier là bien entendu parce que la CTG c'est un truc transversal de tout ce qui est social sur notre territoire il y a le centre social d'autonomie qui est un peu à restructurer et les soins infirmiers à domicile il y a une loi qui doit mettre en route en 2025 où on doit mettre en lien les soins infirmiers à domicile et les soins des aides à domicile donc c'est un gros dossier qui n'est pas simple à gérer puisque notre territoire est complexe les soins infirmiers à domicile Terrason marche avec mon guignac dans une spa-salle et c'est la maison de retraite tenons c'est des aides à domicile d'une association de la DMR ça marche avec la SAF de Coupe Jacques et tout ça il va falloir le mettre géographiquement en gouvernance et en fonctionnement en jeu donc on a besoin de quelqu'un pour mettre un peu tout ça en musique donc au niveau social cohésion sociale c'est important économie c'est important donc voilà après M. Harrell a tout cas fait un budget qui nous permet de le faire si on n'y arrive pas ça serait sa faute c'est quand même confiance voilà donc grâce à vous et sans augmenter les impôts on essaiera de vous accompagner et puis il va y avoir en fin de mandat mais pas tout de suite une grande réflexion sur l'eau et les compétences de la gestion de l'eau donc pour cette année et les années futures je crois qu'on a du boulot et grâce à vous grâce à vous tous moi je reste optimiste donc bonne santé à tous et à tous et puis soyez assurés qu'on est là pour essayer malgré les difficultés de trouver des solutions merci bon c'est terminé c'est super voilà donc maintenant d'abord 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 je veux remercier tous ceux qui nous ont aidé cet après-midi à préparer le petit le petit buffet qui va vous être servi parce qu'il y a pas mal de produits qui ont été je dirais préparés ici donc merci à vous tous on va déguster comme d'habitude donc du crément de Bergerac voilà qui est un bon produit que je vous recommande voilà et ben oui voilà si vous voulez avoir le moral il n'y a pas le choix donc bonne année à tous merci et approchez-vous du buffet peut-être empiler les chaises merci beaucoup merci 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 merci